Bonjour à tous. Alors, je tiens à dire avant toute chose et sans être trop long que si je fais cette vidéo, c'est parce qu'elle m'a été énormément demandé depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, alors même que j'avais déjà fait il y a deux ans la suite des remarques de François Bégaudot sur Michel Clouscard dans son interview chez Singerview. Non seulement j'avais écrit directement à François Bégaudot qui ne m'a jamais répondu et ça, honnêtement, ce n'est pas le problème, simplement s'il avait pu prendre connaissance du message sans me répondre. J'attendais absolument pas de réponse et je sais ce que c'est que des tubes rechargés de messages, mais au moins pour davantage se familiariser avec l'oeuvre et essayer de la comprendre par rapport au contresens qu'il pouvait dire sur Clouscard, ça aurait été bien. À cette même époque, j'avais fait une vidéo d'ailleurs de critique de François Bégaudot qui, en interne, si je puis dire, au sein de l'IHT avait été censurée parce que beaucoup considéraient que François Bégaudot portait un discours qui était globalement commun au nôtre et que cela ne servait rien de taper sur des alliés, chose avec laquelle je suis globalement d'accord. Là, toutefois, ça fait un certain nombre de fois, et surtout François Bégaudot réitère au sein de son livre, que François Bégaudot énonce une critique, j'allais le dire, s'en prend, mais encore une fois, j'ai pas envie d'être dans les affects, essayons de rester dans le sérieux de la chose, d'autant plus que François Bégaudot fait preuve d'assez de sérieux dans la critique qu'il opère et on ne peut pas lui faire ce reproche-là. Mais François Bégaudot opère plusieurs critiques à l'encontre de Michel Kloskart, qu'il tient pour fautif de par le montage théorique de Kloskart qui serait celui du libéralisme libertaire et d'où il voit effectivement l'émergence d'un certain confusionnisme, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est la raison pour laquelle j'avais un temps à cesser YouTube parce qu'encore une fois, c'est difficile de répondre à des gens qui sont là à perorer sur les plateaux et en disant « ben voilà, tout ça est vide, tout ça n'a aucun sens » et par derrière, il y a ceux qui font le travail. Je rappelle que je fais une thèse de doctorat sur l'œuvre complète de Michel Kloskart. Bon, il faut du temps et encore une fois, c'est un temps que ce support-là ne nous permet pas de développer. Donc effectivement, oui, il y aura beaucoup de références parce qu'encore une fois, pour venir à bout d'une critique qui n'en est pas une et qui se contente de dire « ben finalement c'est vide » ou « finalement il n'y a rien » ou « moi je pourrais dire l'inverse » ce que fait Bégaudot, on va le voir, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de lecture et ça ne peut pas se faire d'un revers de la main en claquant des doigts, de fait. Mais au moins, j'entends vous donner quelques pistes, vous donner quelques remarques qui montrent que finalement, la critique de Bégaudot, elle est très très peu juste et à mon avis, elle manque justement une certaine compréhension de l'œuvre de Kloskart dans son ensemble. Et puisque Bégaudot, ses vertus dans son dernier livre « Notre joie » sur lequel je vais m'appuyer, à discuter avec un certain M, eh bien je l'invite moi aussi à ce que nous discutions sur l'œuvre de Michel Kloskart, puisqu'a priori il en fait déjà ormer le fer de lance de cette gauche qui aurait trahi et qui servirait les intérêts de la droite. Bon, eh bien parlons-en. Et parlons justement de l'œuvre de Michel Kloskart à commencer par sa thèse « Lettre et le code ». Alors, encore une fois, moi j'ai aucun problème avec le fait que François Bégaudot et d'autres n'aient pas lu Kloskart, n'aient pas lu la thèse de Kloskart, mais dans ce cas-là, cesser de dire absolument n'importe quoi et de répéter en fait ici et là les anathèmes qui sont colportés et portés à l'encontre de Michel Kloskart sans jamais véritablement l'avoir étudié. Il est trop facile de faire un homme de paille et d'en faire une figure au service de l'extrême droite. Bon, toutefois, François Bégaudot, il faut bien le dire, demeure assez honnête. Sans doute cette vidéo sera un peu longue, déjà, malgré tous les renvois qu'il va falloir faire, mais pour justement être au clair avec l'honnêteté intellectuelle que lui peut avoir, je me permets, j'espère qu'il ne m'en voudra pas puisqu'au passage ça fait quand même de la pub, de réutiliser. J'ai imprimé les quelques pages qui, dans notre joie, concernent directement Michel Kloskart. Et je vais me contenter, si l'on peut dire, de les lire et de faire quelques remarques au fil de cette lecture. C'est ce qui m'a paru, finalement, le plus profitable, même si, encore une fois, le meilleur support pour répondre à l'écrit, c'est l'écrit. Mais là encore, déjà, j'ai écrit ma thèse, j'ai deux livres en cours, plusieurs articles, etc. Je n'ai pas que ça à faire de répondre à François Bégaudot. Et là, ce n'est pas contre lui, mais c'est contre tous ceux qui voudraient que je suive le planning qu'ils ont décidé pour moi dans la critique. Bon, je vous donne des pistes, à vous de travailler ensuite. Moi, j'ai déjà assez à faire et je pense que mes travaux à venir, notamment ceux sur Kloskart, seront en tant que tel déjà une réponse bien plus intéressante, bien plus riche et bien plus construite. Mais, encore une fois, ça ne se fait pas par tour de magie, mais ça se fait par beaucoup de travail. Bon, je vais reprendre le texte, du coup, et on va revenir sur quelques passages. Pas tous, parce que sinon, évidemment, on ne s'en sortira pas, il y a déjà une dizaine de pages. Mais je ne manque pas, encore une fois, de souligner que, par certains aspects, ça se voit que Bégaudot, par rapport à il y a deux ans, a un peu lu Kloskart, a un peu essayé de comprendre certaines choses. On a compris certaines, d'ailleurs, sans problème. Voilà, je ne suis pas là pour dire de François Bégaudot qu'il est un lignard, au contraire. Mais, à mon avis, sa critique, tout simplement, ne tient pas et ça demande, encore une fois, un petit approfondissement ou, à défaut d'approfondir, simplement accepter de se taire sur ce sujet-là. Alors, que nous dit Bégaudot ? On est page 289 de son livre. Si c'est profond, je creuse. En creusant, ma main rencontre un attelage verbal à succès. Libéral, libertaire, et cet attelage. Le marxiste Kloskart l'a formé dans les années 70. Puis des gens pas très marxistes en ont fait leur totem négatif. Pour Kloskart, puis Soral, puis forcément M, la personne à laquelle elle s'adresse Bégaudot dans le livre, l'engence libérale-libertaire est la source de taux de nos malheurs. Une convergence lexicale ne vaut pas convergence. Qu'il nous arrive à Raphaël Andoven et à moi de dire courgette ne scelle pas, entre nous, un compagnonnage politique grand bien lui fasse. Mais dans le système Kloskart, comme dans le système Soral, libéral-libertaire n'est pas courgette. C'est par la centralité de libéral-libertaire que le second a pu se dire le continuataire du premier. Effectivement, c'est juste. Par contre, ce qui est moins juste, c'est la malhonnêteté avec laquelle, par l'usage d'un certain style qui est le sien et que là encore il faut le reconnaître, qui est un terrain sur lequel Bégaudot me dépasse très largement, en fait, Bégaudot nous fait assimiler deux choses. Il nous dit déjà dans un premier temps, finalement, qu'il le rappelle après. On rappelle que Kloskart s'est démarqué sèchement de cette embarrassante descendance. Je pourrais rétorter qu'on a les admirateurs qu'on mérite, mais alors il me faudrait admettre que je mérite M. M., qui m'a, dès la première peinte, demandé mon avis sur Kloskart, comme me l'ont demandé nombreux jeunes droitiers depuis un an. Tout cela est bien confus. Qui m'entend qui ? Qui embrouille qui ? En fait, le style, déjà, il dit une première chose. Il prétend ne pas assimiler Kloskart à Soral, alors qu'à deux reprises, en fait, il dit pour Kloskart puis Soral. Et de la même manière, dans le système Kloskart comme dans le système Soral. Donc, en fait, après avoir dit qu'il ne les assimilait pas, pour les gens qui ne connaissent pas en deux paragraphes, il a fait deux assimilations insidieuses, et qui, du coup, sous couvert d'un fond gentillé, en fait, fait une assimilation grossière. Je rappellerai, évidemment, puisqu'il ne le cite pas, et qu'il n'y a pas de note de bas de page, un avantage de l'artiste, etc. Bon, voilà, on ne fait pas de travail universitaire, mais on balance des critiques comme ça, on perd or. Bon, c'est sympathique. Mais je rappellerai que Kloskart, du coup, c'est effectivement démarqué de l'ancrage de Soral, notamment dans un article de l'Humanité qu'on incrustera à la vidéo. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il s'attarde sur la tâche verbale, etc. Bon, il montrera ensuite que c'est un montage théorique, mais vous voyez bien, de la même manière, encore une fois, il joue dans le style, en parlant de courgettes, que ce n'est pas parce que lui et Raphaël Antoven disent courgettes que forcément, ça leur fait un compagnonnage politique. Bon, c'est un peu risible, donc que voulez-vous dire à ça ? Effectivement, ce n'est pas parce que Hitler et Staline pensaient que 2 plus 2 est égal 4 que forcément, Hitler et Staline étaient alliés. Enfin, voilà. Donc, ici, bon, surtout ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer à quel point il laisse entendre que ce serait uniquement un élément verbal et pas une conception théorique. Il revient un peu dessus après, mais on voit bien que dans le style, déjà, on laisse entendre que oui, bon, voilà, on joue sur les mots. Mais ça, les mots, c'est ce qui intéresse les post-marxistes, c'est ce qui intéresse en partie Bégaudot, mais justement, Kloska, lui, n'est pas du tout sur ce terrain-là. Donc, c'est déjà une malhabilité stylistique, si l'on peut dire. Bon, au passage, c'est très intéressant, parce que Bégaudot va reprocher à Kloska d'avoir théorisé, notamment dans le Critique du libéralisme et libertaire, auquel je vous renvoie, puisque le meilleur moyen de bien comprendre les enjeux, c'est de lire Kloska directement, d'avoir créé un montage lexical qui, en réalité, est hasardeux. Mais lui, il nous parle de jeune droitier. Quelle capacité conceptuelle ? Qu'est-ce que c'est qu'un jeune droitier ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, jeune droitier ? On pourrait dire la même chose, finalement. À part, peut-être, qu'il nous explique, finalement, ici, qu'il fait davantage usage de sa main droite que de sa main gauche. On ne sait pas trop ce que ça qualifie, en fait. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est un peu facile de se créer des ennemis comme ça. Bon, bref. Je poursuis la lecture. Pour une part, Kloska s'embrouille tout seul. Sa confusion tient, comme chez ses obscurs disciples, à la morphologie en deuxième main de sa thèse. Car Kloska ne critique pas les libertaires en soi, mais en tant qu'amis de ses ennemis. Les libertaires seraient les complices objectifs, c'est très vrai, de l'hégémonie libérale. Les idiots utiles du libéralisme, les couillons de l'histoire, diraient aussi ce natif du Tarn. Leur célébration du désir servirait les intérêts du capitalisme et de la séduction advenue après-guerre. Bon, jusque-là, c'est là qu'il faut reconnaître l'honnêteté de Bégaudot. Il est rétabli globalement, même si on pressent effectivement qu'il trouve ça un peu nul. En tout cas, globalement, il rétablit la thèse de manière assez correcte, la thèse de Kloska. L'attelage verbal, il insiste là-dessus, mais est donc un montage théorique, effectivement. L'extrapolation d'une continuité en collusion. En tout cas, une construction idéale qui, soumise aux faits, s'effondre. Dans les faits, les forces libertaires et les forces libérales se sont en tout temps affrontées, et pour cause. Le mouvement proclamé libertaire se proclame antilibéraux et le libéralisme est constitutivement autoritaire. Les libertaires songent à des peines substitutives à la prison. Les libéraux en construirent de nouvelles pour accueillir les perdants indociles de leur compétition. Les libertaires militent pour l'insubordination de l'école aux exigences de la production, au nom desquelles les libéraux les soutiennent et la financent. Les libertaires visent la réduction du temps de travail que les libéraux oeuvrent à augmenter. Dans le concret de la séquence 68 qui, selon Kloska, noue l'alliance entre les deux branches, les libertaires travaillent à étendre la grève. Les libéraux réclament sa fin. Des libertaires... Pardon, l'impression n'est vraiment pas très bonne les animaux qui sont coupés, je suis désolé. Des libertaires pousseront jusqu'à la sécession communautaire leur refus d'un modèle de croissance que les libéraux décrètent sans alternative. Oui, alors le départ dans la Creuse, Vincennes, etc. Hélas, Kloska n'est pas si factuel. Peut-être marxiste, il n'en est pas moins philosophe. Et là, il y a une critique à Cerb entre la philosophie qui montre en réalité qu'il en est beaucoup plus long sur Bégaudot que sur la philosophie en tant que telle, puisqu'effectivement, il n'a pas connu le passage à Marx. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la philosophie de la praxis où se réclame justement que l'Oscar est établi par Marx, mais il continue à considérer la philosophie comme un jeu d'interprétation hâtif et idéaliste. Bon, ça, ça montre la marque de Bégaudot qui n'est même pas parvenue jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx. D'accord ? Encore une fois, puisqu'il s'en réclame et qu'il est devenu le parangon de la pensée marxiste dans les médias, on peut lui en faire le reproche. S'il s'en taisait, bon, il n'y aurait pas de problème. Dans les faits, il se présente comme le nouveau marxiste médiatique, mais en fait, on voit bien, et là, je vous renvoie à mon livre « Pourquoi je suis communiste ? » sur l'objectivité des matérialistes dialectiques et historiques, tout simplement. Eh bien, Bégaudot est un subjectiviste, un relativiste, un interprétationniste, et en ce sens, il est beaucoup plus Nietzschien que marxiste, puisque pour lui, il y a des querelles de discours, et en ce sens, il est très post-moderniste. Et là, je vous renvoie à ma conférence sur le post-modernisme. Il y a des conflits d'interprétation, pour reprendre un titre célèbre de Ricoeur, il y a des conflits d'interprétation, un subjectivisme qui se querelle avec d'autres, etc. Mais, sauf qu'en réalité, l'usage philosophique que fait Kluskar n'est pas du tout celui-ci. « À sa pensée globale importe l'idée libertaire et non son incarnation. Les consciences individuelles sont dérisoires au regard de sa conscience philosophante occupée à ficeler son grand récit. » Vous voyez ? Le grand récit, c'est la critique typique post-moderne, celle d'un Jean-François Lyotard, on mettra tout ça en incrustation, qui critique les grands récits canciens, d'abord, de l'histoire universelle du point de vue cosmopolitique, de la raison dans l'histoire hegelienne, et le discours marxiste, considéré comme un discours encore naturaliste, où l'histoire se développerait par elle-même, alors que tout ça est faux. Et derrière, ce qui s'y cache, c'est évidemment toujours le même adage anarcho-libertaire, de peur du marxisme stalinien, etc. Mais justement, celui qui a émis une critique notamment acerbe dans la lettre ouverte aux communistes face au dogmatisme stalinien, c'est Kloskart lui-même, et à un niveau beaucoup plus efficace. « Depuis ce promontoire, lui apparaît négligeable que les libertaires se soient vécus comme antilibéraux. » Là, c'est extrêmement intéressant. Alors, je poursuis. « Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas leur rôle historique, leur place dialectique. Ils s'abusent parce qu'ils sont abusés. Le développement de l'esprit libertaire est une ruse de la raison libérale. » Eh bien oui. Et là, encore une fois, Bégaudot doit choisir son camp. Soit il est du côté des libéraux qui pensent que les acteurs sont des acteurs conscients de leur intérêt et qui, finalement, en fonction de leur égo et de leur égocentrisme, vont servir les intérêts de tous. D'accord ? Et l'homo economicus. Ou bien, il est du côté du marxisme. Il est du côté d'une certaine théorie psychanalytique dont il a déjà pu faire, à certains égards, il me semble, l'éloge, tout en reconnaissant de manière marxiste les critiques qu'on peut faire de la psychanalyse. Mais donc, soit il est du côté, disons, du lignage Marx-Freud, c'est-à-dire du lignage qui reconnaît un certain nombre d'actions inconscientes des acteurs politiques et des acteurs sociaux, ou bien il est du côté plutôt des libéraux et, dans ce cas-là, qu'il cesse de se présenter comme un marxiste puisque Marx dit bien, encore une fois, pas plus qu'on ne peut juger un individu sur la conscience qu'il a lui-même, et c'est avant Freud, on ne peut juger une époque sur la conscience qu'elle a d'elle-même. C'est-à-dire que, bien sûr, que les hommes font l'histoire mais qu'ils ne sont pas conscients de cette histoire. Et c'est bien là, effectivement. C'est pour ça qu'en fait, il a la culture nécessaire. Donc, en fait, ça veut dire qu'il l'habille de quelque chose qu'il nous faut, là, démasquer puisqu'il dit bien lui-même c'est la ruse de la raison libérale. Ben oui, tout à fait, c'est le concept de ruse de la raison de Hegel que l'on retrouve ici et que j'ai 20 fois décrit dans les cours de séminaire et qui, là aussi, prennent du temps. Et l'individu est au cœur de la stratégie. Le capital, ayant intérêt à émietter en individu les groupes formés pour le combattre, encourage le libertaire à réclamer les droits pour l'individu. qui est effectivement la thèse de Michel Flouskar, en partie reprise, mais là encore mal reprise par certains aspects, il faut le dire, et ça contrariait à certains, mais par Jean-Claude Michiat, la double pensée libérale, et de montrer effectivement que le libéralisme économique et finalement le libéralisme culturel sont intimement liés, l'un rendant possible l'extension des marchés pour l'autre. Et donc l'individu sanctuarisé effectivement ouvre la porte au marché du désir. Aussi bien occupé à multiplier les désirs du consommateur, le capitalisme de la séduction se félicite de la sacralisation du désir par l'hédonisme libertaire. Cela s'entend. Cela se conçoit. C'est une conception. Vous voyez, on est dans le conflit des interprétations. Pourquoi pas ? Mais on pourrait avoir un autre point de vue. En réalité, ce n'est pas rigoureux alors que justement, et là, de fait, je vous renvoie mes vidéos sur l'objectivité, à mon livre Pourquoi je suis communiste, il y a une objectivité possible du rapport de classe, du rapport de production, etc. Et en cela, Bégaudot n'est pas du tout marxiste. C'est un gentil petit Saint-Lytain-Bang, Nietzschéen, qui se découvre une phraseologie marxienne de temps à autre, mais qui en réalité n'a rien à voir avec un marxiste sérieux. Cela s'entend. Cela se conçoit. C'est une conception. Toutes les conceptions sont possibles. Eh bien non. En réalité, justement, s'il avait lu Lukács, s'il avait lu Goldman, Bégaudot saurait qu'il y a une différence entre la conscience de fait et la conscience possible et qu'en réalité, toutes les conceptions ne sont pas possibles puisque dans les sciences humaines et même sans aller jusqu'à des marxistes farouches qu'ils lisent Alain Testard, qu'ils lisent par exemple les principes de sociologie générale d'Alain Testard, qui montrent bien que ce qui est premier ce sont les rapports sociaux et que les individus sont effinéments. Et chose qu'il dit par ailleurs, pris dans ces rapports sociaux et ces rapports sociaux-là sont objectivables. De la même manière que les classes sociales, ce n'est pas une vue de l'esprit comme chez Bourdieu ou chez Weber, ce n'est pas un nominalisme mais c'est quelque chose qu'on peut définir objectivement par la place occupée dans le procès de production, à savoir si l'on est propriétaire ou non des moyens de production et puis comme le fera très bien Closcar et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, par le rapport à savoir qui consomme plus qu'il ne produit et qui produit plus qu'il ne consomme. Bref, tout ça est objectivable à défaut d'être objectif, en tout cas, on peut le mesurer à certains égards. Donc, ça existe. Mais les faits, eux, ne volent pas dans le possible. Pardon. Oui, ne volent pas dans le possible. Ils sont avérés ou non. Là encore, vous voyez, je sais que ça désintéresse beaucoup de gens et qu'on préfère quelqu'un qui tient un joli discours comme ça et qui a l'impression de déboulonner une idole. Idole qui n'en est d'ailleurs malheureusement pas une en propos de Closcar. Begodo est bien plus une idole que Closcar. Mais là, on voit la niaiserie épistémologique comme si les fées tombaient du ciel. D'où il nous les sort, ces fées, Begodo ? Les fées, eux, ne volent pas dans le possible. Ben oui, mais les fées, eux, sont toujours produits de la même manière qu'un objet théorique et toujours aussi une production théorique. Ils se produisent en même temps que la science le produit, cet objet. Les fées ne tombent pas du ciel. Il n'existe pas en tant que tel. Ça, c'est une position positiviste très contraire au marxisme. Donc Begodo, qui se prétend, encore une fois, l'intellectuel marxiste de première ligne dans les combats médiatiques à l'heure actuelle, finalement, tombe tantôt dans un itchéisme relativiste, tantôt dans une espèce de positiviste comme si ça allait de soi. Mais non, encore une fois, faire démonstration en sciences humaines, c'est rétablir la réalité historique là où on nous prépose une légende, c'est-à-dire où les deux se présentent comme des fées historiques. Il va falloir reconstituer un objet que Begodo lise, et je suis sûr qu'il le connaît, qu'il lise Paul Veyne, mais surtout ceux qui l'écoutent qu'il lise Paul Veyne, qui n'est pas un fiefé marxiste, forcément, mais qui montre bien comment se constitue un objet historique, par exemple. Vous voyez tout ça, mais en fait, il balance des choses comme ça, on se dit « Ah bah oui, forcément ! » Et en fait, ça demande un temps fou. En fait, Begodo, là, présente le même problème que ce que Lepage disait à propos de l'extrême droite. C'est-à-dire que derrière le slogan, il faut un long temps de démonstration. Et c'est quand même sacrément dommage parce que ça veut dire qu'en plus de ne pas pouvoir correctement avancer, il faut en plus perdre du temps à déboulonner certains, pour lesquels j'ai plus de respect malgré tout, qui nous font perdre du temps comme Lordon dont j'ai parlé récemment dans une vidéo, ou des Begodo qui, sous un côté lyrique, artistique, balancent des choses comme ça, dont il nous faudrait, nous, venir dire « Ah bah non, c'est pas vrai ! » Begodo passe son temps à dire « Closcardi, les licornes roses existent, regardez, j'en vois une par la fenêtre aussi » et nous, on est obligé de venir dire « Bah non, regardez, les licornes roses n'existent pas ! » Enfin, merci quoi, quelle perte de temps ! Dans les faits, le désir d'achat ne participe en rien au désir valorisé par les anarcho-désirants, stimulé par des techniques de manipulation, inférées d'expérience, de rats en cage, la pulsion de consommer en clôt le consommateur dans le circuit marchand, etc. Le marketing ne cible pas des individus sur la question de l'individu. « Si par exception, il affine ses messages pour toucher une individualité, c'est dans le but de désindividuer son désir en sorte que, par un jeu mimétique et donc dépersonnalisant, l'individu désire ce que désirent les autres. Le besoin client, là on est dans la théorie du désir mimétique de René Girard qui est très juste, le besoin client qui porte déjà mal son nom et besoin d'un mixeur à poisson, n'est pas le désir client. Et Clouscard est le premier à constater et déplorer que la consommation lisse les goûts, les pratiques, les attitudes, les vêtements, cependant que Lash, son cousin américain, observe que les narcisses accouchés par le capitalisme contemporain sont expropriés de leur subjectivité. La consommation produit des narcisses qui s'adorent, rassemblant à des millions d'autres narcisses, ressemblant à des millions d'autres. La prétendue complicité objective, puisque c'est effectivement bien de ça dont il est question, c'est-à-dire une complicité objective et non une complicité de fait. Jamais Clouscard ne dit que les libertaires ont été serrés la main des libéraux, même si effectivement il y a une convergence politique non-sue non-dite entre la figure de Pompidou et de Cohn-Bendit, encore une fois entre la figure d'un Pablo Servigne et d'un Macron, finalement. Et finalement, c'est une alliance objective dans le réel qui n'est pas conscientisée par les acteurs eux-mêmes. Et c'est là la force d'analyse, encore une fois, marxiste d'un Clouscard. C'est de montrer effectivement comme tout cela se produit bien. Bégaudot dit que cela n'a aucun fait, mais en réalité, il suffit de voir, je ne l'ai pas là, mais on l'affichera, va paraître dans la franchie un entretien que j'ai donné avec mon camarade Romain Roszak qui montre bien comment effectivement la pornographie est une marchandise qui sert, là encore, les intérêts du capitalisme et qui n'est pas n'importe quelle marchandise. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des tas d'exemples comme ça, mais encore une fois, d'autres comme Romain Roszak qui en plus de 300 pages font le boulot et font un vrai boulot, un vrai travail au niveau universitaire aussi et de recherche, montrent bien qu'en réalité, ces marchandises-là ne sont pas n'importe quelle marchandise et sous couvert d'une défense de celle-ci comme défense des droits individuels viennent entacher en réalité le collectif et servent les intérêts du capital. Donc lisez ce livre par exemple qui montre très bien par l'intermédiaire de la pornographie comment est-ce que tout cela sert les intérêts du capitalisme alors qu'on nous vend une pornographie éthique, etc. et lisez dans un premier temps au moins l'article d'entretien avec Romain Roszak sur la franchie. À la spéculation historique de Glouskar mais ce n'est pas du tout une spéculation, d'accord ? C'est de la même manière que la théorie qui montre que finalement le capitalisme en essor au niveau de la révolution industrielle dans le courant de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle s'accompagne effectivement d'un certain puritanisme parce qu'il faut cet essor du capitalisme et qu'il faut enclaver les classes populaires dans une morale bourgeoise certaine qui est aussi à certains aspects même si elle est très parcellère mais la thèse très connue du lien entre protestantisme et capitalisme chez Weber et bien Glouskar fait la même chose il fait un travail sociologique en réalité et pas un travail spéculatif dans lequel vous voyez qu'en fait ce ne sont que des attaques sous couvert d'un verbe et d'un style c'est pour ça que c'est pénible en fait parce que là ça passe inaperçu à la spéculation historique de Glouskar et donc il faut tout reprendre derrière mais c'est pénible en fait je peux d'un coup et là ça devient très intéressant je peux d'un coup que la vie inverser les rôles des agents historiques écrire que c'est le libéralisme qui est une ruse de la raison libertaire et bien non François Bégaudot justement ça c'est ce que tu crois du haut de ton nischéisme interprétatif et de ta position artistique tu le peux du point de vue de la fiction artistique et sans doute que tu serais capable de faire quelque chose de tout à fait correct d'ailleurs à ce niveau-là j'en doute pas mais sur le plan du sérieux sociologique et conceptuel tu ne le peux pas parce qu'en fait faire ça c'est nier le réel et c'est nier en première instance quand tu dis écrire que c'est le libéralisme qui est une ruse de la raison libertaire sous-tendrait par la même que du coup et bien ce n'est pas le mode de production capitaliste qui règne et que donc le libéralisme qui en est son bras armé idéologique et bien ne règne pas non plus et que donc ce serait plutôt déjà un mode de production si on peut dire libertaire et une société libertaire qui existe et que donc le libéralisme en serait la ruse de la raison pour le prolonger mais tu vois bien que là en fait c'est déconnecté complètement du réel puisque dans le réel vivons-nous dans une société anarchiste et libertaire bien sûr que non est-ce que en revanche et je pense que tu l'accorderas le mode de production capitaliste lui existe bel et bien et qu'il est le procès de production véritablement établi sur l'exploitation des travailleurs alors oui quand on sort du petit subjectivisme on se rend compte que non c'est pas ça passe pour brillant mais en fait ce n'est que de la querelle stylistique ça veut rien dire parce que Kluskar lui encore une fois lisez critique du libéralisme libertaire au moins à minima lisez les dégâts de la pratique libérale qui est peut-être plus accessible bon voilà Kluskar il dit pas bah tiens prenons au hasard alors que Bégaudot si mais on peut pas prendre au hasard parce qu'il y a une réalité politique et encore une fois le mode de production capitaliste et donc c'est en ce sens-là que le libertarisme les libertaires qui sous couvert d'attaquer les libéraux et qu'ils le font avec plein de bons sentiments effectivement c'est l'idée d'idiot-utile que rappelait effectivement à juste titre aussi Bégaudot et bien le font et en réalité servent les intérêts contraires à la domination puisque la domination elle est capitaliste et libérale et qu'elle est libérale dans les premiers temps du capitalisme et elle est néolibérale à partir des années 30 quand les libéraux eux-mêmes se rendent compte que la non-intervention de l'état desserre leurs intérêts parce que le libéralisme ne fonctionne pas et qu'ils vont mettre au pas les états au service de la classe dirigeante donc ce n'est possible qu'à partir du moment on tient compte de la réalité donc il prétend que Kluska n'est pas factuel et ne tient pas compte de la réalité et en fait c'est lui qui dit absolument n'importe quoi donc tout son raisonnement par la suite est vain en réalité parce qu'en réalité il repose sur rien parce que Bégaudot encore une fois en bon post-moderniste conscient ou non encore une fois et regardez mes vidéos sinon on va encore se taper des commentaires je vous dis on va les supprimer tout de suite parce que des commentaires de bons petits gars qui viennent m'expliquer qu'on n'a rien compris etc mais qui ne comprennent pas de quoi je parle quand je parle de post-modernisme j'ai fait des conférences regardez-les si vous êtes là pour avoir une critique sérieuse et essayer de comprendre regardez la vidéo de ma conférence à l'UEC sur le post-modernisme et vous verrez pourquoi je dis ça clairement Bégaudot est enclavé dans une interprétation qu'il réduit aux formes de discours tout simplement et il est là pour nous proposer finalement comme je l'ai soufflé à Bernard Friot et je vois qu'il le réutilise il est là pour nous proposer une interprétation différente du réel mais nous nous sommes là pour justement construire un réel alternatif c'est très différent d'accord et c'est ce que montre Kluskar Kluskar fait non pas ce qui lui plaît mais fait l'étude objective d'un moment particulier de l'après-guerre tout simplement bon alors on continue mais on verra que ça n'a pas de sens pour toutes ces raisons-là décider que la consommation est une ruse de l'émancipation que le cool est une marchandise mais que ses effets excellent les profits que les marchands en retirent qu'il y a un supplément une conséquence fortuite un bénéfice émancipateur collatéral dérédit par le chewing-gum wow fluidifié par le scooter déployé par la voiture le corps occidental d'après-guerre en vient à trouver insupportable la verticalité imposée par le curé l'instituteur le père le mari la patronne et parfois prolonge cette intolérance en insurrection c'est intéressant parce que là effectivement en insurrection or encore une fois c'est n'avoir aucun bagage de théorie politique marxiste que de confondre l'insurrection l'évolution justement c'est ce que Foussard appellera à très juste titre la subversion subventionnée c'est-à-dire qu'en fait ici on n'est pas du tout dans quelque chose de subversif qui viendrait justement substituer à l'état actuel des choses autre chose comme l'ont fait par exemple les militants communistes encore une fois faut-il le rappeler en 46 c'est-à-dire que sans y avoir pensé dans ces termes-là ils substituent à l'intérieur même du mode de production les conditions d'un communisme déjà là bon j'ai pas le temps de détailler tout ça lisez Friot lisez Vincre Macron c'est ce qu'ils font et là on est dans un processus réellement révolutionnaire qui parvient des aspects est subversif mais là ce dont on nous parle c'est de l'insurrection c'est du transgressif c'est du punk c'est pisser sur la figure du Christ tout ça qui sont des choses qui finalement dont aucun intérêt ne font absolument aucun mal au capital et effectivement relèvent de la transgression de l'insurrection mais certainement pas de la révolution de la petite révolte mais encore une fois comme le dit Merleau-Ponty si le philosophe était un révolté il choquerait moins avec Socrate c'est autre chose avec Kluskar c'est autre chose on n'est pas dans la révolte on n'est pas dans la rebellitude d'accord Socrate s'il est condamné à mort c'est pas parce qu'il lève des armées etc mais c'est parce qu'en fait il est en train de faire un travail de subversion profonde qui consiste justement à interroger sur le réel et à par là transformer ce réel bon tout ça je le démontre longuement pour ceux qui veulent être honnêtes intellectuellement dans mes séminaires auxquels je vous renvoie vous achetez les bouquins de Bégaudot vous pouvez bien acheter les séminaires qui sont au moins un travail au moins aussi conséquent et important pour ceux qui ont des petits problèmes aussi et qui sont dans l'idéalité quand il s'agit d'acheter un livre et de reverser la grosse partie à l'éditeur ça ne vous pose aucun problème je peux en douze touches tenir que les années 60 contestataires ce fut ça ce fut Marx finissant le travail d'Elvis Presley pour paraphraser les minégrines ok ce qu'on peut reconnaître à Bégaudot encore une fois c'est le style ok pourquoi pas c'est intéressant il y a de la punchline etc mais entre la punchline et le discours rap sans aucun sans aucune visée négative quand je dis ça il y a de ça de manière positive chez Bégaudot et le travail théorique sérieux d'un clouss car il y a un goût Elvis Presley est une marque de savon vendue avec des techniques de vendeurs de savon oui les marchands ont arrosé la planète du rock'n'roll globalisant les goûts et les danses formant les postures introduisant dans tous les foyers du matériel d'amplification et de diffusion du son etc je passe non pas par malhonnêteté mais pour pas qu'on s'éternise voilà 6 en juin 1968 l'ouvrière de Vonder qui était une usine de piles française je vous renvoie d'ailleurs à cette vidéo qui est très intéressante ne veut plus rentrer dans cette taule c'est que l'électricité ambiante produite par les frottements des corps dans les concerts et les manifs allume en elle une énergie qui déborde le cadre du travail d'usine ça fuite partout le capital doit stopper l'hémorragie j'ai un bouquet coupé si personne ne se remet au boulot qui produira ses richesses les propriétaires envoient leur intellectuel organique tant c'est les libéraux libertaires les libéraux autoritaires réclament qu'on sépare le bon grain capitaliste de livrer du désir et de cette histoire là racontée j'ai les mots qui mentent pardon cette histoire elle qui n'a pas la route et j'ai dit pourquoi au début Kluskar rétorquerait que cette ambivalence n'est qu'une contradiction mortelle du capitalisme mais la condition pardon n'est pas une contradiction mortelle du capitalisme mais la condition de sa survie en nous jetant des miettes de plaisir il se rend vivable et nous endort la consommation achète ma docilité quand j'achète c'est moi qu'on achète d'accord et ici c'est pas simplement ce que dit Kluskar Kluskar montre en fait qu'il y a une dialectique du frivole et du sérieux là encore qui est l'un des titres de ces livres qui est une dialectique du répressif et du permissif c'est à dire qu'on va être permissif avec le consommateur et répressif avec le producteur niant par la même que c'est un seul et même individu ce qui va créer une schizophrénie sociale c'est à dire qu'on va effectivement faire profiter par les trente glorieuses d'une sure extortion de la plus-value on va faire un petit peu profiter les classes populaires en les incitant à cela tout en les matraquant sur le plan de la production et tout en finalement utilisant cela afin que une petite caste la classe dominante et notamment dominante supérieure puisse accéder à une consommation libidinale ludique marginale et Kluskar va montrer la différence entre le niveau et le genre de vie dans Néo-fascisme idéologique du désir encore une fois en montrant qu'encore une fois les hippies vont être ceux qui ont le même niveau de vie que leurs parents et qui vont souvent être issus de la bourgeoisie aisée mais avec un genre et un style de vie différent dans lequel Begodo s'inscrit complètement et Kluskar va montrer finalement qu'il faut étudier les rapports de consommation tout comme Marx avait étudié les rapports de production et mettre en correspondance consommation et production et revenir encore une fois comme je le disais tout à l'heure à ces rapports-là c'est-à-dire savoir qui consomme plus qu'il ne produit et qui produit plus qu'il ne consomme pour mettre les choses au clair et montrer qu'en fait la société de consommation est une farce dans laquelle finalement on le voit bien aujourd'hui et d'ailleurs Begodo le reprenait un petit peu à son compte dans une intervention sur laquelle je voulais justement réagir et on avait mis de côté la vidéo où il prétend donner des clés 10 clés pour sortir du capitalisme etc je ne sais plus trop comment ça s'appelle il montrait effectivement que l'idée de société de consommation n'avait pas de sens et en ce sens-là il est très clouscardien simplement il lui manque les éléments développés par Clouscard dans la dialectique du frivole et du sérieux c'est tout ça que montre Clouscard alors que Begodo conclut en disant cela s'entend aussi tout s'entend bien non tout ne s'entend pas là encore une fois on est dans un discours relativiste absolument vu d'en haut les deux analyses dialectiques sont défendables à l'infini et bien non et je l'ai en partie démontré mais simplement je vous renvoie aussi à d'autres lectures pour que vous compreniez misère de la philosophie mais là encore une fois c'est la conception idéaliste de la philosophie telle que la conçoit Begodo et pas du tout la pratique qu'en a Clouscard pas celle de la philosophie de la praxis descendue par Clouscard notamment d'ailleurs dans le critique du libéralisme libertaire quand par exemple Clouscard dit bien voilà l'enjeu de la philosophie de Clouscard page 340 Clouscard dit à l'axiome kantien le monde est ma représentation voyez là Begodo qui est en réalité un néo-kantien axiome de base qui a permis la dichotomie néo-kantienne du réel et du rationnel d'accord finalement ce que je dis sur le réel aussi peut être dépendant uniquement de ma subjectivité de mon discours et pas du réel en tant que tel dualisme et donc finalement on ne peut jamais rien dire du réel dualisme qui s'achève en scepticisme et nihilisme nous opposerons celui de la philosophie de la praxis le monde et ma production voilà à quoi en revient Clouscard lui au sérieux de la production et pas à l'idylle subjective et interprétative et relativiste d'un Begodo mais les corollaires de cette action me permettront de reprendre l'axiome kantien de la conserver et de l'interpréter dans cette philosophie de la praxis en définissant son usage local et spécifique ce qui permettra d'écarter l'usage abusivement généralisateur du néo-kantisme la praxis et procès de production au sens le plus large le plus synthétique procès de production de la nature politique de l'homme bon ce serait trop long d'y revenir mais voyez c'est cette philosophie là que Clouscard a c'est-à-dire une philosophie qui s'enracine dans la pratique et pas une philosophie interprétative là en fait tout ce texte nous en dit beaucoup plus long sur Begodo et sur ses lacunes que sur Clouscard c'est ça qui est malheureux et on a l'impression qu'il le déboule simplement parce qu'on voit pas entre les lignes que Begodo nous fait du post-modernisme à deux balles dans l'ancrage mondain bourgeois qui est quelcien tout simplement tout comme quand il nous la joue moi, mon appart il y a encore des travaux à faire etc chez moi il y a des travaux qui sont pas finis parce que j'ai pas les moyens de les faire c'est ça la différence entre lui et moi lui il les fait pas non pas parce qu'il en a pas les moyens mais parce qu'il se donne un genre un genre de vie qui ne correspond pas à son niveau de vie et c'est insupportable revenons au blue jean puisque Clouscard a fait une fixette sur ce vêtement emblématique laissons l'emblème voyons l'usage dans le périmètre individuel que se passe-t-il avec le jean au début de son règne il se passe bien sûr que c'est un désir archi impersonnel tout sauf un désir donc qui me pousse à en acquérir un il se passe que c'est avec le téléphone portable le vecteur d'uniformisation le plus performant de l'histoire du commerce mondialisé dans tous les films qu'il soit iranien, argentin, algérien des jeans et des smartphones je passe un petit peu quand on dit Bégaudot est-ce que ces détails intéressent Clouscard ? j'en doute je flaire vous voyez Bégaudot il est au niveau du flaire il est au niveau de l'intuition il n'est pas au niveau du concept je ne suis pour rien c'est lui-même qui le dit pourquoi pas encore une fois dans une oeuvre de fiction mais on n'est pas dans le même niveau point barre je flaire que sa critique du blue jean n'est pas amendable parce qu'elle est affective là ça montre qu'il ne l'a jamais lu et qu'il ne s'attarde pas Clouscard sur le jean relisez le capitalisme de la séduction il montre comment il y a tout un système de marchandises produit par un ensemble de surcodages qui permet effectivement l'extension d'un marché qui est le marché du désir et c'est en ce sens-là alors que les libertaires arrivent comme des idiots utiles complices malgré eux et contre lesquels on n'a rien d'un libéralisme qui est en train de changer de forme tout simplement je flaire que sa critique du blue jean n'est pas amendable parce qu'elle est affective je flaire que le jean le rebute en soi et non pour la fonction historique que la coolitude que le jean signale et permet lui déplier en soi et non pas seulement comme anesthésie en politique les hippies Michel les trouvent idiots avant qu'idiot est-il qu'on relise néofascisme et idéologie du désir bon sang et si vous avez la flemme de le lire même j'ai envie de dire regardez pour le coup la bonne vidéo synthétique du camarade Charles qui revient sur ces éléments-là par exemple bon voilà si vous êtes plus adepte de la vidéo malheureusement mais à un moment donné il faut en venir à la lecture leur code par définition grégaire lui semble pléril ses originaux se soumettent à une norme de l'anticonformisme c'est très vrai mutin de panurge les libertaires c'est le folklore de la rébellion sans la rébellion avec eux tout est permis mais rien n'est possible bien évidemment c'est-à-dire effectivement on est dans le colibrisme si je puis dire le colibrisme auquel nous ramène là aussi Bégaudot et son côté libertaire avoué dans encore une fois cette conférence où il nous donne 10 clés sur je sais plus quoi etc où il finit par nous dire finalement après avoir critiqué la vie de société de consommation alors il pourrait en revenir justement à des logiques propres à la production et à la nécessité de s'organiser collectivement etc Bégaudot en revient où chacun sa part chacun fait sa petite part etc et lui fait sa petite part de bourgeois mondain en allant dans sa biocope voilà bon bah c'est très intéressant et donc il change ses pratiques de genre de vie mais pas son niveau de vie en accusant ceux qui ne peuvent pas avoir le même genre de vie parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie de pas participer aux grands changements individuels c'est insupportable revoyez ici ma vidéo sur le consommateur je suis désolé mais si on veut une critique étayée et bien il faut faire des liens il faut faire tous ces liens c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais refusé dans un premier temps à faire cette vidéo elle m'est réclamée vous la voulez la voici je flaire chez Kluskar une direction pour la tradition celle-là même que M flaire positivement ici tout le monde flaire tout le monde nous nous reniflons je flaire que le provincial Kluskar refuse le rock en tant que marqueur d'une avant-garde citadine qui le rebute pas du tout regardez la vidéo la fausse note de Dominique Pagani j'ai la critique exactement inverse de ceux que cette musique insupporte parce qu'elle est pour elle trop moderne j'ai la critique exactement inverse pour moi c'est une musique qui ne bouge plus qui depuis 60 ans est figée dans une métrique qui ne change plus je rappelle que dans le capitalisme de la séduction Kluskar parle justement de la bande de cette transgression qui n'est pas une subversion etc et bien il dédicace ce livre à Dominique Pagani donc vous voulez des renseignements sérieux sur la question ou que Bégaudot s'il refuse de parler avec moi parle avec Pagani sur cette question du rock d'accord Pagani en tant que musicologue sera bien plus à même de lui objecter quelque chose de sérieux que moi sur ces questions là et lui qui est un artiste et un musicien Bégaudot et bien qu'il parle avec Pagani au lieu de parler tout seul en fait c'est facile de parler tout seul et de croire comme ça qu'on déconstruit encore une fois des idoles du haut de sa chaise Nietzsche mais en fait il attaque du vide c'est un Bégaudot ici est un donkey shot en fait il attaque du vide donc regardez la fausse note c'est très court et vous verrez que Pagani ne condamne absolument pas le rock en tant que tel c'est absolument pas la question quand il vocifère contre le jean ce n'est pas le marxo-hégalien qui parle mais l'amateur du rugby de village je flère chez lui parce que j'ai l'odeur sur moi j'ai aimé ce rugby voilà pardon j'ai aimé ce rugby via mes parents d'ascendance rurale Bégaudot il croit que la classe sociale ça s'irrite par le sang non enfin c'est dramatique je flère en outre que Kluskar c'est le gars qui dit oui mais mes parents étaient ouvriers ils rigolent oui mais en l'occurrence tu ne l'es pas tu as posé seulement objectif dans le procès de production c'est pas celle-ci d'accord je flère en outre que Kluskar qui a si bien parlé d'amour courtois déteste surtout le jean le caractère unisexe d'accord bon j'en viens à sentir dans son analyse là c'est dramatique du remplacement d'un capitalisme par un autre une préférence pour le capitalisme patriarcal ce serait bien que Bégaudot arrête de flairer comme un chien mais qu'il se mette un petit peu à la lecture d'accord et qu'il lise les dégâts de la pratique libérale la métamorphose de la lutte des classes est refondation progressiste et il verra que c'est tout le contraire d'accord au contraire contrairement à Bégaudot qui perd or Kluskar propose les fondations de la refondation justement d'une refondation progressiste déjà il nous montre évidemment que le capitalisme à papa et bien comme il le désigne qui est ce capitalisme patriarcal d'avant-guerre et bien il est impossible d'y retourner qu'il n'est non seulement pas souhaitable mais qu'il n'est pas possible et qu'encore une fois il faut militer au contraire pour créer les conditions d'un socialisme autogestionnaire voilà la doctrine politique de Kluskar que méconnait profondément Bégaudot et c'est insupportable parce qu'il parle de choses qu'il ne connait pas ça en dit encore une fois beaucoup plus sur Bégaudot que sur Kluskar malheureusement bon passons un petit peu parce que c'est fatigant venons-en à la question de l'individu je suis désolé mais c'est pénible en fait parce qu'évidemment on nous dira ah bah vous voyez vous c'est trop court vous c'est trop bref parce que le support YouTube c'est de la merde et alors qu'en réalité ici c'est juste que c'est du gloubi-boulga de fond en comble et alors j'avais plein d'extraits de Kluskar à proposer mais si on lit des extraits bah ça fait des vidéos qui ne sont pas vues bon bah voilà parlons-en avec Bégaudot vous voyez vous êtes adepte de Bégaudot soit disant qu'il répond à vos messages parlez avec Bégaudot qu'il vienne parler avec moi et Dominique Pagani tout simplement on sera ravis j'en suis sûr ça fait longtemps malheureusement et je le regrette et s'il voit cette vidéo je le salue avec toute l'amitié fraternelle qui est la mienne ça fait longtemps mais je n'ai pas discuté avec Dominique faute de temps parce que je suis pris partout mais je pense qu'on sera ravis tous les deux de discuter avec Bégaudot d'accord voilà qui n'est pas un ami politique parlons mais arrêtons de dire n'importe quoi bon alors que nous dit pour Bégaudot le problème c'est que derrière on refuse l'individu que Bégaudot lise Hervé Touboul sur le rapport de Marx et Hegel à l'individu bien sûr qu'il y a une compréhension de l'émancipation de l'individu chez Marx et chez Kluskar aussi simplement chose que j'ai rappelé dans le séminaire de deuxième année à l'IHT Kluskar en marxiste et en philosophe formule des distinctions claires de la même manière que Tocqueville lui-même qui n'était pas un marxiste ne confond pas individu et individualisme et il montre bien qu'il y a une dérive Tocqueville de l'individualisme qui est ravalée par l'égoïsme et que l'individualité justement et bien est un acquis historique et en réalité si Bégaudot avait lu un petit peu Kluskar s'il avait lu un petit peu l'Etre et le Code s'il avait lu un petit peu les chemins de la praxis il verrait que justement la force de Kluskar c'est de montrer comment la reconnaissance de l'individu est un acquis dans l'histoire et aussi un acquis dans l'histoire des idées en montrant justement que le sujet transcendantal gantien est un résultat et non pas un point de départ et que donc en réalité il y a toute une pratique historique derrière la reconnaissance sociale de ce qu'est un individu et non pas biologique là où il était enfermé justement dans la communauté c'est tout le travail de Kluskar donc en fait il réinvente la roue et en plus il nous fait une roue qui ne fonctionne pas là où Kluskar a inventé une Ferrari c'est insupportable en fait et justement synthétisons que nous dit Kluskar désolé j'ai pas noté les pages les chemins de la praxis page 31 Kluskar nous dit ici le refus de la subjectivité a été l'une des raisons même de l'échec du marxiste-léninisme alors soit vous préférez la pâle copie niaise Bégaudot soit vous préférez l'original et la critique justement de cette absence de ce que Bégaudot appelle l'individu et qui est un concept informe chez lui qui est un concept tellement élastique qu'en fait il ne tient plus rien soit vous préférez effectivement la vraie critique efficace directement produite déjà chez Kluskar depuis les années 70 le refus de la subjectivité a été l'une des raisons même de l'échec du marxisme-léninisme un contresens total sur les enjeux et maintenant que le mal est fait on est contraint polémique d'aller chercher chez l'adversaire notamment l'existentialiste ce qui aurait dû être l'un des fondements de la refondation du matérialisme dialectique et historique comment ne pas avoir compris que la subjectivité était l'ennemi numéro 1 de l'individualisme et de l'appropriation on a confondu la subjectivité de valeur universelle ce qui est commun à tous fondement de la volonté générale et l'individualisme de valeur capitaliste en réalité Bégaudot sert les intérêts du capital et nous montre en réalité par son incompréhension qu'il est l'exemple même de l'analyse objective que Kluskar a formulée d'alliance du libéralisme et du libertaire tout simplement la mauvaise disposition de Kluskar vis-à-vis de l'individu en tant qu'individu est peut-être le noyau affectif de son communisme mais c'est tout l'inverse justement Kluskar redonne une place décisive à la subjectivité Kluskar développe le traité de l'amour fou Bégaudot le dit lui-même il s'est intéressé à l'amour courtois dans le traité de l'amour fou Kluskar montre bien l'engendrement réciproque de la psyché et de la praxis il réinterroge le marxisme mécanisme et sa compréhension de la superstructure et de l'infrastructure il montre bien par un usage de l'interdisciplinarité qu'il fait dans l'être et le code et bien comment est-ce que les deux sont intimement liés et pas dans une relation purement mécaniste il montre bien que le communisme doit laisser une place décisive à l'individu et c'est la raison d'ailleurs aussi pour laquelle tout comme le fait Henri Lefebvre dans des articles sur lesquels on peut vous renvoyer dans la franchie et qu'on va incruster ici Henri Lefebvre accorde une place décisive à l'individu contenu dans l'idée justement d'homme total et c'est la raison pour laquelle aussi l'institut que je préside s'appelle l'institut homme total vous voyez donc en fait des godos s'assied littéralement et il plaît à tous ceux qui en fait sont gentiment de gauche sont marxistes sans lettres dont j'ai jamais rien étudié et c'est sympathique mais en fait c'est insupportable parce que je vous le dis en fait il est en train de découvrir l'eau chaude il est en train de découvrir l'eau chaude quand en réalité Kluskar en est déjà à la fusion froide clairement c'est ça donc au bout d'un moment je vous ai donné plein de pistes voulez-vous faire un avis sérieux sur Kluskar lisez Kluskar lisez ce qui a été écrit sur lui je suis en train quand ma thèse sera terminée c'est une thèse d'accord c'est pas un petit pamphlet parce que j'ai discuté avec un type au bistrot donc il faut le temps qu'il faut regardez les différentes vidéos d'analyse que j'ai déjà pu faire écoutez Dominique Pagani lisez François Migroni lisez Romain Rosbach lisez l'introduction au concept de néo-quantiste de Simon Verdun etc bref lisez les gens qui font le travail et pas des gens qui perorent à tout va de par leur position mondaine et qui en fait disent tout et n'importe quoi tout simplement voilà et si ça vous en déplait c'est simplement que vous n'êtes pas dans le sérieux que mérite en réalité l'oeuvre de Kluskar auquel il a consacré sa vie et une vie entière dans laquelle il n'a pas été reconnu pour son travail et c'est maintenant qu'il est reconnu et parce que justement les communistes n'ont pas été en mesure de reconnaître son travail et bien que malheureusement une certaine droite jusqu'à désormais Patrick Bisson en disent n'importe quoi et qui récupère le discours réactionnaire qui redicpère le discours de Kluskar pour en faire un discours réactionnaire là où c'est tout l'inverse de Kluskar et encore une fois je vous renvoie à tout ce qu'il dit dans les métamorphoses de la lutte des classes dans les dégâts de la pratique libérale dans Refondation Progressiste et à tout ce qu'il explique et la critique qu'il tient de bout en bout à la fois du marxiste-léninisme dogmatique et c'est justement ça la marque décisive de Kluskar et à un côté de ça l'autonomie superstructurale des post-marxistes dans lesquelles se plonge complètement dans lesquelles se plonge complètement Bégaudot et qui est la ligne que nous essayons aussi de tenir à l'Institutum Total à longueur de temps voilà et qui est la continuité logique en fait entre un marxiste-léninisme dogmatique et à tendance stalinienne avec une épostémologie de compréhension de l'histoire comme développement naturel et encore une fois la continuité de Althusser à Chantal Mouffe et les populismes où finalement il n'y a plus que le discours qui est important entre tout ça il y a une ligne c'est la ligne Marx-Lenin-Lukacs-Golman-Kluskar à condition de travailler encore une fois et puis on